Je me permets d'être devant vous tous ici présents pour partager avec vous les fruits La méditation est de ce texte que nous venons d'écouter mais aussi de cet événement que nous sommes en train de vivre, l'Assomption Oui, chers frères et sœurs en Christ, en union avec Marie, nous sommes heureux, même très heureux de chanter Avec elle et Elisabeth, sa cousine, le Magnificat C'est-à-dire l'action de grâce, traduisant la reconnaissance que les deux femmes remplies de l'Esprit Saint Ont exprimé à Dieu pour toutes les merveilles dont il les a comblées Ce jour, chers frères et sœurs, nous pouvons dire que c'est l'accomplissement, un accomplissement glorieux de la volonté de Dieu sur sa servante La Vierge a été élevée à la gloire sans connaître la corruption de sa chair Par elle, la mort n'a pas eu raison sur notre nature humaine Car elle est la seule, la seule, à la suite du Christ, à avoir ce privilège de la part de Dieu C'est ce que nous rappelle, en d'autres termes, l'extrait de cette lettre de Saint Paul au Corinthien La mort étant venue par un homme, dit-il C'est par un homme aussi que vienne la résurrection des morts Marie fait partie de ceux et celles qui ont cru en Jésus-Christ Cette joie et cette reconnaissance de la Vierge nous renvoient aussi à ce qu'elle a ressenti dans son cœur Le jour de la crucifixion de son fils, lorsqu'elle était prostrée au puits de la croix Car c'est sous le gibet de la croix que Marie a reçu la mission d'être reconnue comme mère du genre humain En effet, lorsque son fils souffrant et agonisant a eu le courage de dire aux disciples qu'il aimait Voici ta mère, voici ta mère, voici ta mère, voici ta mère, voici ton fils Marie a été confirmée comme notre mère C'est à partir de ce jour, de cet instant, que Marie a été confirmée comme notre mère Mais vie, tout ce que nous entendons des médias, une question s'impose Nous qui sommes devenus par le baptême frères et sœurs de celui qui nous a donné sa mère Sommes-nous vraiment conscients d'être des frères et sœurs dans l'Église? Oui, cette question mérite d'être posée Oui, tout ce que nous entendons Un bateau qui ne peut pas arriver au rivage Parce que toutes les frontières de l'Europe sont fermées Personne ne veut accueillir ces immigrés On apprend dans les médias Qu'on enlève des humains On tue On se fait la guerre Nous vivons dans un monde de violence Est-ce que nous sommes vraiment conscients que nous sommes des frères et sœurs? Parce que nous avons que cette terre que Jésus lui-même nous a donnée Alors, dans les textes que nous venons d'écouter On nous dit que Jésus a donné sa maman à un disciple qu'il aimait Il n'a pas annoncé, il n'a pas dit le nom de la personne Savez-vous pourquoi il ne l'a pas fait? C'est parce qu'il veut que, désormais, tous ceux et celles qui croient en lui soient ses hommes Ses frères, ses sœurs Ses biens Ce que Jésus a dit à celui qui lui a annoncé que sa mère et ses frères le cherchaient Le texte nous disait qu'il est désignable par leur main Et il dit Voyez Ma mère Mes frères sont d'ici Ma mère et mon frère c'est toi Ma mère et mon frère c'est moi-même Ma mère et ses frères c'est chacun de nous ici rassemblés C'est chacun de nous ici rassemblés C'est pourquoi, chers frères et sœurs Nous avons le droit et même le devoir de célébrer ce jour La glorification de celle qui ayant pour le soleil, pour manteau, la lune sous ses pieds Et si la tête une couronne de douze étoiles C'est bien Marie Qui a porté dans son sein, en tant qu'être humain, le vert de Dieu connu en ce monde pour nous sauver Voilà pourquoi, nous pouvons nous aussi chanter avec Marie Alors, je ne sais pas si vous connaissez le chant Le Seigneur fait pour moi des merveilles Ça est son nom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501